... Nous sommes ici pour commémorer le quatrième anniversaire de la catastrophe de Fukushima, qui est une catastrophe qui se poursuit. On en parle moins aujourd'hui, mais la radioactivité continue à se disséminer autour de Fukushima, dans les eaux, dans les sols, dans les herbes. On ne peut toujours évidemment pas habiter dans cette région. Moi je m'y suis rendu deux fois à Fukushima. Et bien quand vous voyez la souffrance de ces gens-là, je trouve que c'est quelque chose de terrible. Et ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, c'est qu'un accident nucléaire est ingérable. C'est pas comme une guerre, vous pouvez vous dire, mais la guerre elle va s'arrêter à un moment. C'est que ça ne s'arrête pas. La radioactivité, ça se déplace. Avec Fukushima, c'est le fin de la mythologie de la sécurité des énergies nucléaires. Avec Flamanville, ou Inclis en Grande-Bretagne, au Halkiluoto, à Finlande, c'est le fin de la mythologie d'énergie nucléaire pas chère. Il faut rappeler que l'énergie nucléaire fait partie des énergies les plus subventionnées au monde. C'est un réel gaspillage. Et dans ma région, Inclis ne produirait que 30% de l'énergie dont nous avons besoin. C'est ça la bataille que nous menons. Nous savons que le rêve nucléaire reste profondément enraciné dans la structure de pouvoir de nos pays respectifs. Mais je crois aussi que notre population est plus intelligente que ça. Et donc, travaillons à en sortir progressivement, parce que c'est sûr qu'on ne va pas couper les centrales du jour au lendemain. Mais à force de faire comme le fumeur qui dit « je commence demain », « je commence la sortie du nucléaire demain, on n'en sort jamais ». Arrêtons le nucléaire, cette énergie mortifère. Allons avec des énergies qui sont autant de signaux de vie, qui sont autant de facteurs de reconquête de nos territoires. Et donc, c'est à la fois un moment triste de commémoration et un moment d'espoir, parce que vraiment, on peut faire aujourd'hui sans le nucléaire. Il faut arrêter le développement du nucléaire. Et il faut arrêter les centrales. Et vous, vous avez une centrale symbole qui fait sonaille. Et vous voyez bien que plus une centrale vieillit, plus il y a des incidents. Et nous, ce qu'on dit aux gens, on ne veut pas d'accidents nucléaires. Donc il faut arrêter le nucléaire. Merci. Merci.